Salut, c'est Anguille Juliette de la Boîte à Bac. Aujourd'hui, on va te parler d'une œuvre majeure de la littérature humaniste, Gargantua, de François Rabelais, publiée en 1534. C'est parti ! Je t'accueille à proximité de la Basilique de Saint-Denis, la basilique dans laquelle sont enterrés tous les rois de France jusqu'à la Révolution française. On va faire la vidéo ici, car à l'époque de Rabelais, la religion catholique a une place centrale dans la société. C'est en effet dans une France très chrétienne que Rabelais a dû écrire ses ouvrages. D'ailleurs, lui-même a été moine au début de sa vie. Aujourd'hui, avec Juliette, on va te parler de Gargantua, un ouvrage de François Rabelais qui peut faire beaucoup rire, mais aussi réfléchir. Car Rabelais n'est pas qu'un joyeux farceur. C'est aussi un grand auteur humaniste très ouvert d'esprit et qui va se poser beaucoup de questions dans ses ouvrages à propos de sa société, de la guerre, de la place de la religion ou encore de l'éducation. Tu veux en savoir plus ? Suis-nous ! Afin d'étudier cette œuvre et de fournir de nombreuses connaissances pour le bac, tes dissertations ou tout simplement ta culture personnelle, nous allons commencer par présenter le contexte historique et littéraire, puis découvrir l'auteur, faire un résumé de l'œuvre avant de l'étudier dans le cadre du parcours Rire et Savoir. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras 6 questions que l'on pourrait te poser sur cette œuvre lors d'un oral ou dans une dissertation. Je te rappelle par ailleurs qu'on a créé un coffret de révision pour réviser super bien ton bac de français. Ce coffret contient 350 cartes avec 550 questions réponses pour t'entraîner sur les figures de style, les outils d'analyse, les définitions, etc. On a par ailleurs 26 vidéos de méthodologie exclusive pour bien réussir tes commentaires composés, tes dissertations ou encore tes euros. Tu trouveras plus d'informations sur notre site laboiteabac.fr Allez, on se lance dans l'analyse. François Rabelais est un auteur de la Renaissance. La Renaissance, tu as dû en entendre parler en cours d'histoire-géographie. C'est une période qui succède au Moyen-Âge et qu'on fait généralement démarrer à 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans, ou en 1492, lorsque Christophe Colomb découvre les Amériques. Note cependant que le terme « Renaissance » n'est pas un terme d'historien, mais c'est un terme employé par les contemporains afin de se distinguer du Moyen-Âge qu'il considérait comme une période d'obscurantisme. En s'appelant la Renaissance, il considère qu'il renoue avec la culture de l'Antiquité gréco-romaine. Mais pourtant, on va le voir, c'est une période qui, par certains aspects, reste très sombre. La Renaissance, c'est tout d'abord la période des grandes découvertes. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est un moment de grand progrès dans les technologies de navigation. Songe à la Boussole, l'Astrolabe, la Caravelle, qui permettent de faire de longs voyages. Ainsi, en 1519, Magellan va être le premier homme à faire le tour du monde. Ces découvertes ouvrent également la voie à une remise en question de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la conviction que les normes et les valeurs de sa société ont pour vocation à être universel. Par exemple, porter des petits shorts à ballon ou encore des collants verts, c'est normal. Tout le reste, c'est n'importe quoi. A cet égard, Montaigne défie les idées préconçues de son époque. Dans ses essais, dans le chapitre « Des cannibales », il raconte sa rencontre avec des Indiens d'Amérique. Il explique que par certains égards, les civilisations nouvellement découvertes sont plus morales que la sienne. Et à cette époque, cela est très osé. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi sage que Montaigne. Les découvertes se transforment vite en conquêtes. Conquêtes de l'Empire aztèque par Cortès en 1521, puis de l'Empire inca par Pizarro quelques années plus tard. Les conquistadors pillent, assassinent et rapportent des maladies. C'est une bien sombre facette de l'histoire de la Renaissance. La Renaissance, c'est malheureusement également l'époque des guerres de religion. En 1517, l'allemand Martin Luther publie ses 95 thèses dans lesquelles il dénonce le commerce des indulgences pratiquées par l'Église catholique. Une indulgence, c'est une assurance du pardon de Dieu pour les péchés que l'on a commis, que l'on obtient par des actes de piété, tel un pèlerinage, ou tout simplement en donnant un peu d'argent à l'Église. On est bien loin du message des évangiles. Luther fonde l'Église protestante, indépendante du pape et des évêques. Les pasteurs protestants sont indépendants et peuvent se marier. Et le croyant doit avoir un accès direct au texte et à la prière. C'est pourquoi Luther traduit la Bible du latin en allemand, pour que son peuple comprenne le texte. Oui, car avant, le peuple disait « oui, oui, amen » à des textes en latin qu'il ne comprenait pas du tout. Un peu plus tard, le théologien français Calvin fonde le calvinisme, une version plus stricte de la réforme protestante. Le roi Henri VIII d'Angleterre rompt aussi avec le pape pour fonder l'Église anglicane. Entre 1545 et 1563, c'est les catholiques qui s'organisent à nouveau pour créer la contre-réforme durant le Concile de Trent, c'est une ville en Italie. Les évêques et le pape réaffirment les principes du catholicisme et le schisme entre les deux branches, catholiques et protestantes, est confirmé. Les guerres de religion vont vite arriver. Entre 1562 et 1598, les violences font rage des deux côtés et déchirent le pays. Le paroxysme étant la terrible nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, où entre 15 000 et 30 000 protestants sont assassinés à Paris. Le roi Henri IV mettra un terme à ces violences en 1598 avec la proclamation de l'édit de Nantes qui accorde la liberté de culte aux protestants. Louis XIV le révoquera en 1685. Si tu veux mieux comprendre le climat des guerres de religion en France à cette époque, je te conseille l'excellent film de Bertrand Tavernier, La princesse de Montpensier, adapté du roman de Madame de Lafayette. Passons maintenant au contexte littéraire. Au XVIe siècle, l'homme devient le centre du monde. Plus exactement, les hommes de l'être, les philosophes et les savants développent un idéal de perfection humaine et surtout, ils se remettent à croire que l'homme est capable de progrès, alors qu'au Moyen-Âge, les penseurs avaient plutôt tendance à croire que l'être humain était bien mieux avant et qu'il ne cesse de s'empirer. Les humanistes, qui sont très croyants eux aussi, mettent en avant l'union originelle entre Dieu et l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, sa nature est donc pure et il faut l'aider à retrouver cette belle nature qui sommeille en lui. On cherche à favoriser ce progrès par l'éducation, qui devient alors un sujet majeur. En fait, on s'intéresse à l'humain en tant que tel, tandis qu'autrefois, on ne s'intéressait qu'à la façon dont il peut se rapprocher de Dieu. « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition », disait Montaigne. Cette foi dans le progrès humain donne naissance à une incroyable soif de connaissance, à un joyeux et ardent plaisir d'apprendre. La vie d'Erasme est emblématique de cet idéal humaniste. Il étudie, traduit et diffuse les livres antiques, principalement des œuvres grecques et latines, redécouvertes à la suite de la prise de Constantinople après presque mille ans d'oubli. La prise de Constantinople a en effet poussé les savants byzantins à fuir leur ville en emportant avec eux leurs manuscrits, ce qui a permis de rediffuser cette culture en Occident. Erasme voyage dans toute l'Europe, échange avec les plus grands esprits de son temps et favorise le développement de l'instruction. Tout ceci est notamment rendu possible par l'invention de l'imprimerie, par Gutenberg au siècle précédent, qui permet aux écrivains de diffuser leurs idées plus facilement. Par ailleurs, les humanistes remettent en question l'autorité de l'Église. Sur le plan scientifique, avec Copernic et Galilée, ou encore sur le plan social avec Rabelais. Pour des penseurs comme Rabelais et Erasme, l'éducation scolastique, c'est-à-dire celle transmise par l'Église et ses universités, notamment la Sorbonne, ne fait que des ignorants incapables de réfléchir par eux-mêmes ou de faire quelque chose d'utile à la société. La rigidité des dogmes et de la liturgie monacale est contraire à la joie de vivre naturelle de l'homme et la censure pratiquée par l'Église freine le progrès. Sur le plan politique, les auteurs humanistes ont beaucoup réfléchi aux ingrédients d'une société idéale et aux moyens de la faire advenir. C'est pourquoi on retrouve beaucoup d'utopies à cette époque. Par exemple, Utopia de Thomas More, l'éloge de la folie d'Erasme ou encore le passage de l'abbaye de Télème dans Gargantua. Utopie vient de l'étymologie grecque Utopia, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas. En gros, c'est une société idéale, avec des hommes idéaux qui n'existent pas, qui ne peuvent pas advenir, mais qui pourraient nous servir de modèle. Les écrivains se détachent de plus en plus du latin pour écrire en langue populaire, c'est-à-dire le français, afin que le plus grand nombre puisse les lire. La langue française est en ébullition. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les jeux de mots et les néologismes, les mots inventés, de François Rabelais. C'est toute la langue française qui est en train de s'inventer. Et maintenant, intéressons-nous à un certain Alcoflibas Nasier, plus connu sous le nom de François Rabelais. François Rabelais est né à Chinon, entre 1484 et 1495, on ne sait pas trop. Son père est Antoine Rabelais, un officier du roi et avocat. François bénéficie d'une bonne éducation car il fait partie de la bourgeoisie aisé. Mais ce n'est pas l'instruction la plus épanouissante. C'est plutôt le type d'éducation médiévale classique qu'il tournera en ridicule dans Gargantuan. Une fois adulte, Rabelais rejoint l'ordre des Cordeliers. Un jour, on lui confisque ses livres de grecs, ce qui lui cause un profond chagrin. L'étude du grec était alors interdite par la Sorbonne, considérée comme une pratique sédicieuse car permettant la réinterprétation de l'Ancien Testament. Le jeune Rabelais veut sortir de là. Il obtient du pape l'autorisation de rejoindre l'ordre des bénédictins, réputé un peu plus souple. Mais très vite, il quitte définitivement la vie monacale. Sur la pointe des pieds. Car quitter l'église sans autorisation est alors un crime. C'est parti pour Paris, puis Montpellier où il étudie la médecine. En 1532, avec son diplôme de médecin en poche, il s'installe à Lyon, une grande plateforme culturelle du XVIe siècle et notamment la ville où le commerce des livres est en plein essor. Il travaille en tant que médecin tout en continuant en parallèle à étudier les langues anciennes. C'est par ailleurs à ce moment-là qu'il publie ses premières œuvres, Pantagruel en 1532, puis Gargantua en 1534. Alors, Gargantua, c'est le père de Pantagruel. Donc en quelque sorte, son tome 2 serait le tome 1 mais qu'il crée après le tome 2. Un peu comme Star Wars, quoi. Les deux sont publiés sous son pseudonyme Alcofribas Nazier, qui est en fait un anagramme. Il garde le nom de François Rabelais pour ses ouvrages sérieux de médecine. Moi, je préfère Alcofribas. Moi aussi. Entre 1534 et 1543, Rabelais accompagne la famille Dubélé en Italie, alors en mission diplomatique auprès du pape. La légende raconte que Rabelais en aurait profité pour rapporter l'œillet en France, après en avoir volé des graines dans les jardins du pape. À partir de 1546, il publie le tiers livre et le quart livre, la suite de ses aventures de géant. Un cinquième livre sera publié après sa mort, mais l'authenticité de ce dernier tome fait débat. La plupart de ses ouvrages vont faire l'objet d'interdictions et de censures diverses de la part de la Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, ce n'est pas du tout l'université que tu connais maintenant. C'était une université de théologie, c'est-à-dire une université dans laquelle on apprend à interpréter la Bible en accord avec la papauté. C'est ainsi que la Sorbonne a obtenu le pouvoir de pratiquer la censure. Au début, François Rabelais s'en sort à peu près, grâce notamment à ses protecteurs, François Ier et la famille Dubélé. Mais avec la mort de François Ier, puis le contexte religieux qui devient de plus en plus dur avec le début des guerres de religion, ses critiques de la papauté ne passent plus du tout aussi bien. C'est ainsi que le quart livre est complètement interdit et François Rabelais, à la fin de sa vie, craint pour sa vie. Il meurt discrètement à Paris en 1553. Rabelais est donc un auteur emblématique de l'humanisme et de la Renaissance. C'est l'inventeur du roman moderne et celui qui dira que le rire est le propre de l'homme. Pour bien comprendre l'œuvre, sa structure et ses thèmes, je te propose un voyage en quatre étapes dans le pays de Gargantua. Le prologue, la naissance de Gargantua, son enfance et son éducation, les guerres Picro-Collines, l'abbaye de Télème. Es-tu prêt ? C'est parti ! Dans son prologue, Rabelais invite le lecteur à rechercher la matière sérieuse cachée derrière les truculences et la légèreté de son ouvrage. Il raconte que dans le banquet de Platon, Socrate est comparé aux silènes. Les silènes, en Grèce, c'était des petites boîtes ornées de dessins légers et même parfois grotesques, mais qui recélaient un véritable trésor des plantes médicinales ? Socrate est comme ses silènes. Ne voyant que son physique, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, mais en ouvrant une telle boîte, vous auriez trouvé une intelligence plus qu'humaine, une forme d'âme prodigieuse. Oui, alors apparemment, Socrate, c'était vraiment pas le genre d'homme qui, à première vue, serait très attirant physiquement. Mais qui pourrait dénier son incroyable intelligence ? Personne. Je pense que tu l'as compris. Rabelais veut qu'on traite son œuvre comme les silènes ou Socrate. Pour cela, il faut en extraire la substantifique moelle afin de devenir vertueux et avisé. Passons maintenant au premier chapitre consacré à la naissance, l'enfance et l'éducation de Gargantuan. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la grande liberté avec laquelle Rabelais parle du corps humain. Par exemple, au chapitre 3 et 4, quand il évoque la grossesse de Gargamel, la mère de Gargantuan. Pour l'époque, c'est inhabituel de donner des détails physiologiques à ce sujet. En l'occurrence, il note que Gargamel peut se trouver indisposée par un repas trop copieux à cause de sa grossesse. Un peu trivial. Mais on entend Rabelais le médecin qui s'émerveille du fonctionnement du corps humain, machine époustouflante. Le corps est une source de réjouissance, notamment à travers les besoins qu'il exprime. Ses abétis ne doivent pas être brimés ou cachés. Et dès sa naissance, Gargantuan mange beaucoup, boit beaucoup. Au chapitre 7, une gouvernante nous explique qu'au seul son des peaux et des flacons, il entrait en extase comme s'il eut goûté les joies du paradis. Les références au corps sont parfois très crues. Au chapitre 11, les gouvernantes s'extasient sur la pine, le vilebroquin, la couille bredouille, et veulent la couper pour la conserver. Apparemment, l'enfant Gargantuan est plutôt bien membré. Le jeune Gargantuan reçoit d'abord une éducation conforme aux méthodes médiévales traditionnelles. Il apprend quantité de choses inutiles par cœur, sans comprendre. L'hygiène du corps est méprisée. Il ignore tout de la vie en dehors des livres, et il n'apprend pas à penser par lui-même. Il en devient tout rêveur et assauti. C'est l'éducation scolastique qui est ainsi critiquée. À la suite de cela, son père, Grand Gousier, renvoie les précepteurs médiévaux et le confie au bon soin de l'humaniste Panocrates. Avec lui, Gargantuan apprend à développer son corps autant que son esprit, à comprendre ce qu'il apprend, à faire preuve d'esprit critique, de curiosité. Il lui fait découvrir le monde, les beautés de la nature, de l'architecture, les différents corps de métier. Et c'est un grand succès. Gargantuan devient un jeune homme accompli. Bon, on va maintenant chercher Juliette, histoire qu'elle fasse le reste. Juliette ! Juliette ! Bon, tant pis, j'enchaîne. Peu temps après, surviennent les guerres Picrocollines. Picrocolles, dont le nom en grec signifie bilamère, est le souverain belliqueux d'un royaume proche de celui de Grand Gousier, le père de Gargantua, qui lui déclare la guerre pour une banale altercation entre les sujets des deux royaumes. Confronté à ce bellicisme, Grand Gousier fait preuve d'un calme olympien, car lui veut éviter à tout prix la guerre, puisqu'elle est néfaste pour les sujets du royaume. Cependant, face au béicisme de Picrocolles, il est bien obligé de mener une guerre défensive dont il sortira victorieux, grâce notamment au courage de frère Jean des Entômeurs. Que faut-il voir dans ce passage ? En fait, dans ces personnages-là, il faut voir Charles Quint en Picrocolles, c'est-à-dire un roi belliqueux, un roi féroce, tandis que Grand Gousier incarne plutôt le calme de François Ier. Qu'est-ce à dire ? En fait, Rabelais cherche à montrer que la guerre de conquête, la guerre belliqueuse, celle de Picrocolles, et donc de Charles Quint, est complètement injustifiée. Tandis que la guerre défensive, celle de Grand Gousier, elle peut être légitime. Et il faut voir aussi dans la façon de représenter Grand Gousier comme une sorte de François Ier, une façon de s'attirer les grâces de ce roi-là, car il voulait sa protection, alors même que François Ier n'était pas si peu belliqueux que ça, mais il ne faut pas le dire à l'époque. Le roman s'achève avec la présentation de l'abbaye de Télème, offerte à frère Jean des Antômeurs en récompense de ses hauts faits d'armes dans la guerre Picrocolline. Ça te plairait, toi, que l'on t'offre une abbaye ? Tu te dis peut-être qu'il y a des cadeaux plus amusants. Mais attention, l'abbaye de Télème n'est pas une abbaye comme les autres. Regardons cela d'un peu plus près. Dans une abbaye traditionnelle, on mène une vie plutôt austère. Pauvreté, frugalité, confort spartiate, chasteté, tout ce qui est lié au corps doit être contrôlé pour permettre à l'âme de se rapprocher de Dieu. Chacun est libre d'adhérer ou non à cette vision. Mais en tout cas, quand on s'engage dans les ordres, c'est pour la vie. Et cette vie est rythmée par un emploi du temps très précis. À Télème, tout est différent. Déjà, l'abbaye est mixte. Les pensionnaires peuvent entrer et sortir de l'édifice comme bon leur semble. Ils peuvent exercer le métier de leur choix, toute activité et sont totalement libres de leur emploi du temps. En fait, la devise de l'abbaye est « Fais ce que tu voudras ». Ça te donne un peu la couleur. Pour autant, est-ce que l'abbaye de Télème ressemble à un dortoir d'université ? Pas vraiment. En fait, les pensionnaires mènent une vie plutôt sage, plutôt tranquille. Ils passent leur journée à étudier et converser paisiblement. D'ailleurs, une grande partie de l'abbaye est consacrée à d'immenses bibliothèques dans lesquelles on peut lire des ouvrages dans toutes les langues. Ce sont de parfaits humanistes. En somme, Erasme et Montaigne auraient sûrement beaucoup aimé l'abbaye de Télème. Merci beaucoup, Juliette. Alors, Juliette donne des cours de français. Donc, si tu as besoin d'un coup de boost, n'hésite pas à la contacter. Elle donne des cours particuliers. Tu peux trouver son email en description. Pourquoi, dans Gargantua, le rire se conjugue avec le savoir ? Chez Rabelais, le rire est une marque d'intelligence car il est souvent le point de départ d'une réflexion plus profonde. C'est ce que nous avons vu à l'instant dans l'exemple des Silènes. Le jeune Gargantua s'amuse beaucoup dans l'éducation de Ponocrates. Mais pour autant, il n'est pas dénué de spiritualité. Ainsi, depuis tout petit, il est sensible au carillonnement des cloches. Et le soir, il prie avec Ponocrates. Enfin, quand Gargantua vole les cloches de Notre-Dame pour les attacher au cou de sa jument et partir ainsi sur les routes, est-ce juste les farces d'un petit garçon turbulent ou n'y aurait-il pas autre chose ? Car ce personnage, Gargantua, est très spirituel. Il aime prier avec son maître. Et peut-être est-ce là juste une façon de partager le son des cloches avec tout le peuple alors qu'il voyage. Derrière cela, il y a aussi, sans doute, un message politique de Rabelais. Si les cloches représentent la sagesse spirituelle, alors Gargantua qui traverse le monde, enfin en tout cas le pays, avec ses cloches, serait un peu comme Martin Luther qui a traduit la Bible dans la langue du peuple pour la rendre accessible à tous alors que l'Église, elle, se contentait de la réciter en latin, une langue que le peuple ne comprenait pas. Rabelais, l'humaniste, serait alors un défenseur de la réforme protestante ou plus exactement le défenseur des évangélistes qui était un courant dans l'Église catholique qui voulait une réforme, qui voulait, entre autres, rendre la Bible accessible à tous, mais sans rompre avec le pape, etc. On voit donc qu'une simple farce dont l'effet comique peut être renforcé par le gigantisme peut cacher une réflexion profonde sur des sujets intellectuels de son temps. Le rire représente parfois aussi une forme plus pratique de sagesse. Rabelais utilise le rire comme un remède contre les chagrins de l'existence. La citation à retenir « Il vaut mieux la traiter du rire que des larmes parce que le rire est le propre de l'homme. » Note également que cette façon d'instruire par le rire est à l'opposé de l'éducation scolastique de l'époque, souvent très rigide et très austère. Elle a sans doute également influencé les auteurs du classicisme au XVIIe siècle qui cherchent à plaire et à instruire. Pense par exemple à nos vidéos consacrées à Molière ou La Bruyère. Si ce n'est qu'à différence de ces auteurs, Rabelais a un rire très franc. On s'amuse franchement tandis qu'avec La Bruyère c'est un rire beaucoup plus moqueur. Voilà, tu as maintenant une bonne présentation de Gargantua. Que faut-il en retenir ? Tout d'abord que c'est une œuvre écrite à la fin du Moyen-Âge lors d'une période de grand renouveau culturel, politique et scientifique. Par ailleurs, les rivalités européennes et les guerres de religion qui commencent à s'approcher commencent à poser chez les artistes un véritable questionnement philosophique. Rabelais a eu plusieurs vies en une. Il a voulu être libre et l'a été, mais en même temps c'est ce qui lui a posé des soucis avec les autorités universitaires et religieuses de son temps. Mais c'est également cela qui lui a permis de créer une œuvre unique en son genre. Les principaux sujets de réflexion de Rabelais portent sur la guerre, la religion, l'éducation et de façon générale l'accès au savoir dans sa société. Par ailleurs, le rire est le médium qui permet d'accéder à la sagesse humaniste de Rabelais. Et voilà, cette vidéo est finie. On espère qu'elle va bien t'aider à réviser ton bac de français. N'oublie pas de liker, de partager et même de t'abonner pour nous soutenir. Et également, parce qu'on a plein de vidéos pour la terminale. Donc de toute façon, on te sera bien utile l'année prochaine. Et pour cette année, nous sortirons bientôt une deuxième vidéo sur Gargantua dans laquelle nous aborderons six questions pour ton oral ou pour une dissertation. Alors à bientôt !